Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler du Zenfone 4 d'Asus Allez c'est parti We love photo, voilà la devise que Asus a adopté pour présenter son Zenfone 4 sur le web comme à son événement Event auquel j'ai pu assister en direct de Rome où j'ai été invité Où Asus a présenté pas un mais 7 smartphones Y'a le Zenfone 4 Selfie, le Zenfone 4 Selfie Pro, le Zenfone 4 Max, le Zenfone 4 Max Plus Le Zenfone 4 Max Pro, le Zenfone 4 et le Zenfone 4 Pro J'crois que j'en ai pas oublié Ils sont dingues Mais nous dans cette vidéo on va se tourner sur le Zenfone 4 On est là sur un smartphone Asus cela fait aucun doute Mais on retrouve un design simple, soigné, en verre avec un châssis en métal Le design est quelque peu classique sur la face avant avec tout de même une empreinte digitale qui fonctionne super bien Au dos on retrouve du verre qui offre des reflets autour du logo Comme ceci, je sais pas si vous voyez bien à la caméra Mais en tout cas c'est un petit peu ce qu'ils font sur leur PC mais là en format pocket J'ai l'impression que les constructeurs ils aiment bien avoir ces reflets Mais bref, en tout cas il a fait une très bonne prise en main avec des bords arrondis Ça c'est cool Il a un très bel écran Full HD de 5,5 pouces, pour le coup je peux pas leur retirer ça Il est lumineux aussi mais enlevez le mode auto parce que sinon on voit rien et ils se sont pris directement Après on retrouve de l'USB-C, un port jack, un emplacement pour mettre soit deux cartes SIM, soit une carte SIM et une carte micro SD C'est un smartphone vraiment fluide Il a 64Go de stockage interne 4Go de RAM, un Snapdragon 660 Il tourne sous Android 7.1.1 avec une surcouche maison qui est ZenUI Et pendant la présentation ils nous ont montré la différence entre ZenUI 3.0 et ZenUI 4.0 Et god, ils ont enfin enlevé les trois cartes des applications préinstallées Et c'était vraiment super chiant, vraiment Vous allumez l'appareil et là vous tombez sur 50 applications que vous ne vouliez absolument pas Dont des jeux mais, mais... Du coup c'est cool Par contre le design des applications, moi j'aime pas trop Après les goûts et les couleurs, vous savez comment c'est C'est clairement utilisable, il n'y a pas de soucis là-dessus Tout est à sa place, c'est moins fouillis On a beaucoup d'options de personnalisation Ce qui a toujours été super sympa de la part d'Asus de mettre autant d'options Et on a quelques fonctionnalités comme page marqueur Pour télécharger des pages web pour pouvoir lire en mode offline Mais ça fonctionne uniquement avec l'application Google Chrome Et c'est un peu dommage Si vous voulez un truc similaire, prenez Pocket Et on a Optiflex permettant de pouvoir lancer trois applications très rapidement Après il a un son stéréo qui monte haut et ça c'est top Il a donc une empreinte digitale qui fonctionne bien Il a une batterie de 3300 mAh Il a une autonomie excellente Franchement j'ai pas été déçu de ce côté là Vous allez facilement pouvoir tenir une journée Finalement, parlons de l'appareil photo Je vous rappelle, we love photo C'est la devise Et là, grosse déception Vraiment Bon sur le papier et ça a même l'air très bon Il a deux capteurs Un de 16 mégapixels et un de 8 mégapixels Ils sont deux fois plus sensibles à la lumière Le second capteur lui permet de faire des photos avec un grand angle Un grand angle En vrai, il passe surtout d'un format 4 tiers avec la caméra principale A un format 16 neuvième Donc en gros, vous allez agrandir la portée de la photo Mais c'est pas du tout un grand angle, on peut pas appeler ça un grand angle Et là, j'ai vraiment été déçu Sinon c'est 8 mégapixels à l'avant Et les vidéos peuvent monter jusqu'en 4K 30 fps Honnêtement, j'adore les personnes qui bossent chez Asus Ils sont adorables Et leurs produits en général offrent un super rapport qualité-prix Mais on peut pas autant tourner une stratégie marketing Autour des capteurs photo qui ont l'air wow sur le papier Et sur le site internet aussi, les photos ont l'air super belles Pour donner ça C'est pas possible La qualité photo est devenue l'une de mes exigences Lorsque je choisis un smartphone Je suis certain que je peux utiliser un appareil en tant que téléphone personnel Si la qualité photo n'est pas irréprochable Tout simplement parce que je me dois de prendre des photos correctes Pour pouvoir exploiter ensuite les photos Et pouvoir vous les poster sur Instagram, Twitter et tout ça Mais aussi personnellement, j'adore avoir des belles photos C'est pour ça que j'ai été déçu de ces Zenfone 4 Et du Zenfone 4 Pro par extension En soi, c'est des bons smartphones Mais de mon point de vue, c'est des appareils beaucoup trop chers pour ce que c'est Après, je suis peut-être pas leur cible non plus Mais c'est trop cher quand même Pour le même prix, vous avez un OnePlus 5 qui fait tout pareil Mais en mieux Ouais Il me manquait une petite séquence Lorsque j'ai commencé à écrire cette vidéo test J'ai lancé une vidéo du coup sur le Zenfone 4 Pour pouvoir tester un petit peu, voir l'écran, comment il est Et quand je l'ai vu, je me suis dit Waouh, les couleurs sont vraiment belles Parce que c'est vrai Après, j'ai mis la même vidéo sur le OnePlus 5 Et j'ai fait ok La différence est flagrante Pareil pour la qualité du son Pareil pour les photos On a moins de détails dans la photo Mais dans les couleurs aussi Bye bye les nuages On a un ciel tout blanc Enfin bref Le Zenfone 4 est un bon smartphone Mais trop cher pour ce que c'est à mon goût Et si vous recherchez un smartphone Aux alentours des 500€ Foncez sur le OnePlus 5 Les performances sont incomparables Pourtant c'est exactement la même gamme de prix Et puis à côté de ça Vous avez le Zenfone 4 Pro Qui coûte 900€ 900€ Et vous avez les performances du OnePlus 5 900€ A ce prix là Vous savez quoi choisir Au final cette année N'achetez pas le Zenfone 4 Attendez un an Pour voir ce qu'ils vont faire de beau Sinon si vous voulez rester sur du Asus Tournez-vous vers le Zenfone 3 Il est toujours excellent Et je pense que le prix a bien diminué En tout cas voilà les amis pour cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous a plu N'oubliez pas de vous abonner Si ce n'est pas déjà fait D'activer la cloche Et de mettre un pouce bleu Sur ce c'était Quentin Passez tous Une très bonne journée TCHEU Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz